La façade atlantique est composée d'un cordon d'un air de plus de 230 km entre la pointe du Verdon au nord et la pointe Saint-Martin au Pays Basque. Une dune littorale dont la formation n'est pas si ancienne puisqu'elle date du XIXe siècle et qui connaît depuis une mobilité permanente. Aujourd'hui cette dune que l'on dit sauvage, c'est vrai qu'elle est très entretenue par l'homme. Elle est soumise à la fois à l'action marine, au niveau de la plage, et également à l'action du vent, l'action éolienne, qui fait qu'elle est remodelée en permanence. Après les eaux et forêts, c'est aujourd'hui l'Office national des forêts qui gère la plus grande partie de ce littoral sablonneux. En préservant la dune sans la fixer, de la dune blanche côté océan jusqu'au massif forestier à l'intérieur des terres. On va essayer de limiter la dynamique éolienne par des couvertures de branchage, aussi par des filets brise-vent qui vont permettre au sable de se redéposer dans des zones qui sont déstabilisées. Et ensuite on va pouvoir aussi faire des plantations, essentiellement des plantations d'oïa, donc c'est une graminée qu'on trouve sur la dune, on en a partout autour de nous, et qui va permettre après de retrouver une végétation beaucoup plus dense et qui va permettre vraiment à la dune d'être stable. Préserver la dune, c'est aussi accueillir le public en aménageant des chemins, pour sensibiliser à la fragilité de cet écosystème, mais aussi pour canaliser les effets du piétinement.